Salut, avant que la vidéo commence, j'ai trois choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. La deuxième, c'est que si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider à financer certaines invocations. Pour ça, Paypal ou tout simplement le bouton rejoindre sur YouTube sont disponibles. Et dernière chose, concernant les lives, ils seront désormais annoncés uniquement sur Discord. Voilà, voilà, bonne vidéo ! Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer. Bienvenue pour nous à la vocation sur Sao Halicization Rising Steel. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va tenter l'Archer Pénétrant. Nouvelle sinon qui sort. Et d'ailleurs, c'est la première sinon New Halo qui sort. Donc, vous allez voir, elle est plutôt intéressante. Honnêtement, elle est plutôt intéressante. Donc là sinon, qu'est-ce qu'elle fait ? En gros, c'est un modénance. Voilà, modénance, donc produit une attaque persante supplémentaire de glace. Pourquoi pas ? Donc, sa perso haut, vous l'aurez deviné. Donc, break, attaque persante sur l'ennemi forte. Recollection Field haut plus 1, sympa. Attaque énorme, malheureusement que ça, donc ok. Et le modénance qui fait, attention, multiplie sa capacité à briser la volonté de l'ennemi par 1,3. Donc, très intéressant quand vous avez un boss en face qui va être de type feu. Et qu'il a un break à 300 ou 400. Donc là, c'est très intéressant pour le coup. Et du coup, en modénance, qu'est-ce qu'elle fait ? Le boss a brisé 60%. J'imagine que c'est... Ouais, c'est un tour la capacité à briser, pardon, la volonté. Après, attaque persante de volonté en mode ennance sur un ennemi. C'est un flichage de glace contenu de 3 tours, d'accord. Attaque énorme et une autre attaque faible. Total sur un ennemi énorme. D'accord. En rotation des dégâts, l'ennemi, supplément des dégâts contenus. Ok, pourquoi pas ? Là, Alice. Là, Alice ennance est enfin bannière, on va dire. Là, Idis, danser dans le brouillard. Voilà, j'aimerais bien l'avoir. Celle-là, attaque charge magiquement 1%. Donc, les deux sont similaires. Sauf que la différence, c'est qu'Alice, elle fait un break, moins 20%. Alors que Idis fait une charge. Et du coup, l'Alice se fait, mine de rien, pour une Team Opsi, remplacée par la New Sinon. Parce que la New Sinon, elle a un break à 1,3. Donc, elle reste meilleure. Elle est, du coup, meilleure que cette Alice. Ensuite, la Silica. Très, très intéressante. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est un break, on s'en fout. L'attaque énorme et magie attaque plus 15% pour tous les alliés. Donc, c'est la seule qui fait ça. Donc, très intéressant. Alors, c'est magie attaque. Attention, parce que... Le problème, c'est là. Parce que, je crois qu'Aidys... Aidys... Ah, allez, magie attaque. Donc, on a de la chance. Ah, la Team est peut-être magie attaque. L'Alice aussi. Là, Sinon... Ah, là, Sinon est attaque, tu vois. Dommage. Elle ne va pas bien bénéficier du buff, tu vois. Donc, ah, finalement... Finalement, peut-être qu'Alice reste plus intéressante. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres sur sa Wars. Après, la Siluka-là, bon, elle est pas mal en cathédrale, pour le coup. Ouais, pour le coup, en cathédrale, elle n'est pas trop mal. Parce qu'en gros, elle est une attaque qui fait une attaque forte et en plus, elle soin. Pourquoi pas. Là, Azuna, bon, celle-là, pas dégueu du tout. Clairement, bah, the must-have, je pense. Un perso qui vous faut absolument dans la Team O. Soin HP, capacité d'un lié à charger sa montée. 2,5%. Voilà, c'est très fort. Le Kirito Break, bon, on l'avait testé, hein, il est pas trop mal, c'est un bon nuque. Mais sans plus. Et Eldrie, bon, on s'en fout. Eldrie, littéralement. Ah, lui, il fait mal, hein. Lui, il fait très très mal, les amis. Donc, voilà, c'est un peu le tour dans les unités. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Donc, on va pouvoir passer à l'invocation. Avant toute chose, à Tempête de Flèche de Lumière, Sinon a été rajouté. Donc, c'est la Sinon Solus Enhance. Donc, la Sinon Solus V3 qui est là. Donc, ça va être intéressant, hein. Donc, les amis, c'est parti. On croise les doigts. Bon, j'aimerais bien la Sinon. Pourquoi pas, on voit la Sinon. A10. Ah, je serais très content. A10, ça serait sympa. Ou même la Silica. Magie attaque, plus 15%. Ça, on prend. Ah, du coup, en gros, vous l'avez compris, quoi. J'aimerais bien un drop. Ça serait sympa. Attention. Allez. Y'a rien. Ah, putain, y'a rien. Même pas un grébuscule ? Ah, non. Ah, non. Ah, oui, ça sera que dalle. Effectivement. Effectivement, ça sera rien. Bon, bah, écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. On va pas forcer. Mais c'est assez surprenant d'avoir... Qui nous sorte une Sinon comme ça, mais ok. Ok, ok. Alors que le ranking est feu actuellement, donc... Bon, en même temps, y'a déjà eu pas mal de portail feu. Enfin, y'a eu Administrator. Et c'est tout. Ah ouais, y'a eu que l'Administrator. Ah ouais, c'est surprenant. J'ai pu sortir un autre perso feu. Mais bon. Euh, ouais, bah, écoutez, là, c'est une... Une multiducel. Hein, on la connaît, à force. On la connaît. Rien. Ah, dommage. Et lui, c'est notre dernier, Eugène. Bien sûr. Bien sûr que c'est notre dernier. Bon, bah, on verra si je fais un autre step. C'est pas intéressant, ouais. C'est pas intéressant. D'ailleurs, fait intéressant... Bon, déjà, ça, ils l'ont toujours pas réglé. Fait intéressant, c'est que, comme vous l'avez vu, hein, sur le bannière, ils ont enlevé EGO V1 et sorti les Nao. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, les amis. Bon, je vous cache pas que j'aurais bien aimé... Ça aurait été quand même sympa de dégager Eldrie. Parce qu'honnêtement, Eldrie... Ah non, franchement. En plus, c'est un attaque physique. Rien pour lui, hein. Kirito aussi, je crois. Ah, l'attaque physique, Kirito. Ouais. Mais non, franchement, ils auraient dégagé Eldrie. Ça aurait été vraiment pas plus mal, tu vois. Parce qu'après, le reste, ça va. Le reste, franchement, c'est pas mal. Genre, le prochain à sauter, ça serait Kirito, mais... Mais sinon, là, le reste, c'est du très bon, quoi. C'est du très, très bon. Donc, bah, voilà, les amis. Bah, écoutez, on va voir si je fais un step 2. Si j'en fais pas, bah, merci de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501